Alors là, on a ici à l'écran un câble qui n'a pas été dégainé. Donc je vais le couper à une longueur d'environ 15 cm et je vais le dégainer par la suite, comme ceci. On va retrouver à l'intérieur quatre brins, quatre conducteurs, qui sont de couleur blanc et vert. Donc ce sont les fils qu'on va utiliser pour faire fonctionner les moteurs. Donc vous comprendrez ici que la couleur jaune a été choisie parce que blanc sur blanc, on n'aurait pas pu voir les conducteurs. Donc j'en ai ici quatre devant vous. Alors si on veut dégainer, l'idée c'est de ne pas aller plus loin qu'un demi-centimètre, c'est à peine l'épaisseur de la pince. Et ça donne ceci. Je vais essayer de focaliser comme il faut. En voyant. Bon, enfin, ok, ouais, comme ça. Donc on voit là, c'est pas plus loin que ça. Alors j'ai préparé à l'avance des fils et je vais vous montrer comment on les soude. Donc je vais commencer à partir, donc je dois pas me tromper, hein, super de faire attention. Ici, là, c'est bien les moteurs A et B qu'on aperçoit. Donc à ne pas confondre avec l'autre côté. Donc au bout, ici, on a besoin d'un fil blanc. Donc je vais faire celui-ci en démonstration. Je vais placer mon fil dans le trou comme ça. Je vais placer ma pointe de fer à souder. Je vais la nettoyer sur l'éponge. Je force pour pas que le fil puisse s'échapper du trou. Et je viens ajouter tranquillement comme ça mon éteint. Jusqu'à ce que l'éteint, là, fusionne. Je le place bien verticalement. Et ça donne ceci. Donc si vous examinez, là, ici, là, on peut apercevoir le fil qui, dont la gaine dépasse peut-être un peu trop long. La préoccupation que j'ai, là, c'est que le fil voisin, là, ne doit jamais entrer en contact. Sinon, ça ferait un court-circuit. Donc ce que je peux faire, je peux le chauffer légèrement afin que la gaine se rapproche du circuit imprimé. Donc ça demande beaucoup de minutie. Vous voyez? Comme ça, ici. En fait, ce que ça demande aussi, surtout, c'est une troisième main, là. Donc, le coéquipière, coéquipée. Puis on peut enlever le surplus, ici, qui dépasse à l'arrière, comme ça, avec les petites pinces coupantes. Et ça, ça fait un beau travail. Donc, autant de fois que nécessaire, on va souder les fils, là. Ici, on en a besoin de six. Le rouge, le noir. Deux blancs, deux verres. Tiens, je viens de terminer les quatre soudures des moteurs, qu'on aperçoit ici, à l'avant, là. Alors, c'est le type de résultat qui est attendu. Merci. Merci.